Et salut tout le monde, ici Imperia, on se retrouve pour une vidéo spéciale pour cette rentrée 2017. Donc déjà pour commencer, bonne année à tout le monde, meilleur vœu pour cette année 2017, et surtout sur Feria évidemment. Comme c'est une vidéo qui va un petit peu expliquer ce que je compte faire sur cette année 2017, je vais en profiter pour me présenter déjà pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Imperia, je suis streamer indépendant, on va dire, sur le meilleur TCG, jeu de cartes à collectionner virtuel du moment et pour de nombreuses années, à savoir Feria. Et je disais indépendant entre guillemets, parce que je suis quand même principalement rattaché à Gamers Origin, pour qui je stream régulièrement sur la chaîne GoFeria. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu, j'ai ma feuille sous les yeux, comme ça j'ai mon résumé, pour ne pas me louper, je vais baisser les yeux de temps en temps. C'est de vous expliquer un petit peu mon ambition cette année 2017, mes résolutions au final, c'est un petit peu le but de toutes ces vidéos qui pop en ce moment sur YouTube, les résolutions 2017 des gens. Voilà, donc, déjà pour commencer, les remerciements. Donc déjà, évidemment, un grand merci à tous les gens qui me suivent déjà, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, et avec qui j'ai l'occasion de discuter via le Discord de Feria. Donc merci à eux, merci à Gamers Origin pour m'avoir permis de commencer le streaming, et de toucher un petit peu à cet univers en 2016, et de continuer avec eux en 2017. Et un petit peu plus spécial, et très très lié à Feria, un grand merci à tous les gens qui ont voté pour moi, pour permettre que je sois qualifié d'office, et participer au prochain tournoi mensuel qui aura lieu samedi prochain. Donc merci à vous, grâce à vous, j'ai fini largement en tête des votes, et ça fait très très plaisir, donc merci. Voilà pour ça. Maintenant, je veux donc en profiter pour vous présenter mon projet pour 2017, les élections arrivant, il faut avoir un projet solide, évidemment. Donc qu'est-ce que c'est ? J'ai arrêté pour l'instant la profession que j'avais. Je l'ai mis ça de côté pour des raisons diverses et variées. Et donc du coup, sur ce début d'année 2017, je vais me concentrer principalement, pas uniquement, mais principalement sur le streaming, et globalement sur tout ce qui entoure Feria, et pourquoi pas d'autres jeux, s'il y a d'autres choses qui peuvent m'intéresser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais essayer d'augmenter au maximum ce que je fournis comme contenu, mais aussi, et je l'espère, ce que ça peut m'apporter à moi, alors pas forcément principalement en termes financiers, parce que c'est pas la priorité pour l'instant, mais au moins en termes de, on va dire, quel terme utiliser, en termes de réputation, de follow et compagnie. Donc en gros, je vais essayer d'avoir une vision de mon projet à plusieurs étapes. Une première vision très court terme sur le mois de janvier. Je sais que un mois, ça passe très vite, j'avais déjà fait ça au mois d'octobre pour un petit peu tester la chose. Mais voilà, je ferai un premier bilan à la fin du mois de janvier, voir comment les choses ont avancé, avoir vos premiers retours, savoir comment faire évoluer les choses. Ensuite, un bilan au bout de trois mois. Et mon objectif, c'est d'avoir vraiment une vision et un projet sur six mois, donc en gros, plus ou moins au début de cet été, et voir après ça si c'est pérenne, si je peux continuer cette activité, ou si ça semble un peu compliqué, à la fois parce que j'arrive pas à toucher le public que je souhaite toucher, et aussi parce que ça dépendra pas que de moi, si le jeu a pas réussi à exploser, ce que je souhaite et ce que j'espère pour 2017. Donc voilà un petit peu la vision que moi j'en ai. Mes objectifs pour ces six mois, et en particulier, ça peut-être s'améliorer au fur et à mesure, mais en tout cas sur ce premier mois, c'est de vous proposer un maximum de stream à 99% férias. En gros, à peu près 15 heures de stream par semaine, donc ce sera quand même pas négligeable, ça va faire déjà pas mal de contenu. De vous proposer aussi du contenu vidéo sur YouTube, donc sur ma chaîne, et là j'essaierai de faire en gros 4-5 vidéos par semaine, ça va faire beaucoup, ça dépendra pour l'instant, j'ai pris l'habitude d'utiliser un logiciel et du montage plutôt simple, si je reste sur ce format là, je peux faire ça parce que maintenant j'ai mes habitudes, et je fais ça relativement rapidement. Si je veux monter en qualité, ça voudra peut-être dire que je descendrai en quantité, donc on verra à ce moment là. Pour l'instant c'est ça mon objectif, 4-5 vidéos par semaine. Continuez évidemment quand l'opportunité se présente à vous faire du cast de tournoi, quand je participe pas, et de l'autre côté du coup, un peu de compétitif. Je pense, et selon comment encore une fois mon projet et le projet férias évoluent, si les deux explosent, on va dire, il faudra faire un choix. C'est compliqué de mener à la fois une carrière de caster et de joueur pro, donc il faudra faire un choix, je vais aller à ce moment là. Et quelque chose que j'ai pas du tout fait jusqu'ici, sur lequel j'aimerais beaucoup me pencher, c'est l'aspect rédaction d'articles. Donc ça veut dire, principalement je vais essayer de remplir au maximum en termes de contenu, en particulier en termes de déclis, parce que je sais que c'est beaucoup demandé. Le site de Goferia, qui est un site qui est plutôt sympa en termes de visuel et de contenu, il faudra qu'on fasse les mises à jour, et ça je verrai avec les gens qui s'occupent du site au niveau des cartes, tout simplement. Mais il y a des déclis qui ne sont pas régulièrement mises à jour, donc ça je vais faire ça le plus souvent possible, dès que globalement je ferai une vidéo décliste, je la posterai sur le site, et inversement comme ça il y aura bien des liens entre les deux. J'essaierai de faire un peu plus régulièrement des articles sur le forum de Goferia, en tant que tel, donc du coup ça sera plus souvent des articles en anglais, vu que c'est la communauté plutôt anglophone à ce niveau là, et des articles sur Reddit, par contre je n'y connais absolument rien sur Reddit, je n'ai jamais apparaît, je suis allé voir deux trois choses, mais je n'ai jamais posté sur Reddit, donc je suis preneur de conseils à ce niveau là, si vous avez des informations à me fournir. Voilà donc pour mon projet 2017, maintenant on va rentrer dans le concret, avec quelques petites infographies à vous montrer, et oui on est rendu à un niveau professionnel, et pour commencer, le planning, parce que j'annonce 15 heures de stream, mais ce n'est pas comme ça envoyé en l'air. Voilà donc le planning, on va dire relativement régulier, il y aura du plus, il y aura du moins, mais en gros c'est ce sur quoi je voudrais essayer de me tenir. Donc les lundi, mercredi et vendredi matin, de 9h à midi, une émission, l'émission Coffee Time, mais ce sera du Feria, je vais vous préciser un petit peu ce qui se cache derrière cette dénomination que je vous ai mis, un créneau pour l'instant que j'ai cadé le jeudi, de 13h à 16h le workout, un autre créneau de workout le mardi de 16h à 19h, et je vous l'ai mis en rappel, mais ce ne sera pas forcément toujours moi qui serai là en tant qu'animateur, les lundi soir et vendredi soir de 19h à 22h, sur la chaîne Feria des Gamers Origins, donc Go Feria, en particulier The Fichu tous les lundis soir, en duo, et je pense qu'en régulièrement je serai là le lundi soir, peut-être toutes les semaines ou une semaine sur deux, on va voir comment les choses évoluent, peut-être que ça évoluera d'ailleurs au niveau de la chaîne, voilà en tout cas le planning sur lequel je vais essayer de m'engager le plus possible, je posterai ça toutes les semaines, on va essayer de faire ça assez professionnel, sur ma chaîne Twitch, donc Imperia underscore Go, comme ça j'essaierai chaque week-end de réfléchir à ce que je peux tenir comme planning, et je vous mettrai aussi un petit encart en haut à gauche, et en image de mode déconnecté de la chaîne, la prochaine émission à venir, comme ça vous aurez vraiment une vraie info pertinente, intéressante et dynamique, allez voir ma chaîne Twitch, il y aura un vrai intérêt. Voilà un petit peu le programme, il y aura vraiment évidemment parfois des créneaux qui vont sauter, des créneaux qui vont se rajouter, je pense qu'il y aura, je préciserai les émissions un petit peu après, mais des King of the Street de temps en temps le soir, il y aura peut-être des casques le week-end de temps en temps, mais globalement le week-end je préfère dire que je ne serai pas dispo, il y aura certainement des émissions de temps en temps, en solo ou en duo sur la TV Généralise de Game of the Origins, vu que j'ai déjà eu l'occasion d'en faire. Voilà, donc ça c'était vraiment la base de planning, il y aura plein de choses qui pourront tourner autour. Maintenant on va préciser un petit peu ce qui se casse derrière ces petites émissions, donc les émissions que je vais vous proposer sur ma chaîne. Bon, évidemment je commence par vous expliquer l'émission la plus connue, l'émission et la TV de Game of the Origins, donc sur twitch.tv slash goferia, tous les lundis, vendredis soir, 19h-22h, en duo avec les réguliers qui sont globalement The Fichou, Quanti, Tiffus, Babel et moi-même, et on peut imaginer que d'autres gens viendront se greffer à cette émission. Donc cette fois-ci cette émission qui n'est pas sans ma chaîne, mais sur laquelle vous avez, on va dire, une chance sur deux de nous retrouver. Ensuite, l'émission du matin sur ma chaîne, ce sera Coffee Time, une émission pour se réveiller en douceur, on boira le café tranquillement, on ne se prendra pas trop la tête, il y aura peut-être du Lador de temps en temps, mais ce ne sera pas du tryhard a priori, on verra selon les périodes. Donc on fera un peu de tout, de n'importe quoi, on prendra le temps de discuter, si vous voulez discuter de méta, si vous voulez des conseils, si vous voulez parler de n'importe quoi. Et surtout, c'est un créneau le matin, où il y a beaucoup d'anglophones, vu que c'est un créneau où, en particulier ceux qui sont côté Etats-Unis, sont sur leur fin de journée, si je m'en trouve pas, ouais. Donc il sera souvent un créneau où je streamerai un petit peu, voire beaucoup en anglais, pour adapter un petit peu à la population des viewers du stream. Ma deuxième émission que je propose, une nouvelle émission spéciale, l'émission Workout, émission tryhard, donc on sera là sur du Lador solide, avec des deck-tier 1, et surtout, derrière ce Workout, c'est un challenge qui sera à la fois, pour, évidemment, l'esprit, le jeu, le beau jeu de Faria, mais aussi pour le corps, et donc je m'imposerai, après chaque échec, après chaque défaite, un exercice de musculation, des pompes, des push-ups, etc., on trouvera bien des solutions, mais voilà, on va réussir à la fois, à améliorer notre niveau de jeu, et à se reprendre physiquement, pour cette année 2017. Voilà les trois émissions principales, et les émissions que je peux déjà vous préciser, qui sont soit des émissions que j'ai déjà faites, et que je le ferai moi régulièrement, soit des émissions sur lesquelles j'ai des idées, donc on verra si ils prennent ou pas. Donc évidemment, le King of the Street, une émission que j'avais popularisée, ou créée, sur la chaîne GoFairia, il y a maintenant de nombreux mois, qui est un tournoi entre les viewers, sans prise de tête, avec des règles de création de deck, un petit peu spéciales, pour changer de la méta du jeu. Une émission spéciale, pour les débutants, je compte faire, après la sortie 1.0, la sortie tablette, globalement, s'il y a une explosion de nouveaux joueurs, et une vraie demande, je pense que je ferai un show, au moins par semaine, 3 heures de stream, pendant lesquelles, j'aurai vraiment un stream dédié aux débutants, donc ce sera du, on commencera un nouveau compte, on partira du rang 25, on testera des codecs, on expliquera vraiment les bases du jeu, pour les débutants. Donc comme je disais, il est possible que je fasse des apparitions, sur la TV généraliste, de Gamers Origin, selon les besoins, et mes disponibilités, et des cases de tournois, en tout genre, et dans tous les sens. Voilà pour les émissions. Maintenant, pour les vidéos. Donc j'ai dit que je vais faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà. J'essaye de m'engager, ou en tout cas, je vais essayer de tenir à une vidéo par jour, en semaine. Donc ça fait 5 vidéos par semaine, pas les week-ends. Dans ces 5 vidéos, au moins 2 présentations de decklists, je sais que c'est ceux que vous m'avez demandé principalement. Donc présentation de decklists, mis en situation avec une ou deux games. Globalement, ce que fait Aquablad en anglais, les deckpilot, qui sont une très très bonne série, je vais reprendre un petit peu le concept. J'essaierai de le mettre à ma sauce, et ce sera en français. Mais voilà, ce sera dans le style, présenter un deck, expliquer pourquoi le deck est fait ainsi, et le jouer. Une série de vidéos qui m'a été également demandé, et je trouve ça très intéressant, par couleur. Et le but, ce sera vraiment une série de vidéos progressives, où on commencera par la base, le codex, expliquer les forces, les faiblesses de la couleur, les match-up. Voilà, c'est une série de vidéos qui va peut-être pouvoir se prolonger sur 10-20 vidéos par couleur, et on prendra vraiment le temps. Et au début, ce sera des vidéos plutôt orientées débutants, et plus on avancera, plus les concepts seront avancés, et plus vous pourrez progresser grâce à ces vidéos, je l'espère. Ensuite, une série de vidéos qui seront vraiment sur des aspects très techniques, qui sont tout très précis du jeu, c'est-à-dire, ben voilà, par exemple, comment contraindre un yellow rush, comment positionner son terrain au premier tour, voilà, vraiment des points hyper techniques, comment drafter en Pandora, très très précis, qui peuvent être, à la fois des points techniques pour les débutants, mais aussi pour les joueurs avancés, et voilà, vraiment faire une, ce sera une série, mais à chaque fois, alors si vous avez des idées, des propositions, des envies, des demandes, et vous pourrez tout à fait me demander ce que vous voulez faire, je pense que ce sera répondre à une question, mais très très spécifique, d'en faire rien, donc pas vraiment pas des questions, comment est-ce qu'on gère tel match-up, comment est-ce qu'on construit un deck machin, c'est, c'est, voilà, un point hyper technique. Vous retrouverez évidemment, des rediffusions, des King of the Stream, et des rediffusions diverses et variées, de vidéos que j'aurais pu faire, en particulier sur les tournois, et des instants marrants, sympas, en stream. L'objectif sur ces vidéos, ce sera de faire des vidéos qui dureront, on va dire pour les plus courtes, c'est-à-dire les petits instants marrants, les petits moments captés du stream, sur du 5 minutes, et qui iront jusqu'à une vingtaine de minutes maximum, je serai, pour les vidéos de présentation de decklist. Voilà pour tout ça, je reviens à la popcam, n'est pas peur, je ne vais pas vous faire un jet, un jumpscare, c'est moi, ce n'est juste que moi, voilà, me revoilà. Donc je finis, en faisant ma petite promo, c'est un peu le but aussi quand même, de mes réseaux sociaux, donc pour ceux qui les connaissent, c'est pour ceux qui ne les connaissent pas, surtout évidemment, donc mon Twitter, imperia underscore go, comme Gamers Origin, même pseudo pour mon Twitch, mon YouTube, c'est imperiaespace gaming, vous allez trouver tout ça dans la description de la vidéo, nouveau réseau social, si on peut appeler ça comme ça, je me suis créé un profil sur Egg One School, qui globalement est un des meilleurs sites, pour du coaching payant, donc comme je pense que c'est quelque chose d'intéressant, qu'il y a pas forcément beaucoup de nouveaux joueurs qui vont arriver, si vous voulez progresser plus vite, avoir une meilleure connaissance du jeu, travailler les points plus précis, je vais me proposer en tant que coach, c'est une façon pour moi de rémunérer cette activité, comme je le disais, le but ultime, ce n'est pas qu'elle soit rémunératrice, ça me paraît quasi impossible, mais on ne sait jamais, je mettrais un placard donation sur ma chaîne Twitch, pour ceux qui aiment le contenu que je propose en stream, mais je pense que ce sera encore plus valorisant pour moi, pour les gens qui le souhaitent, de passer par du coaching via le site Egg One School, donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi, il n'y a pas de soucis, et je vais lancer ça, je pense, peut-être à partir de la semaine prochaine, pour les gens qui sont motivés et qui souhaitent faire ce coaching. A venir aussi, ça j'attends un petit peu de l'aide de la part des community managers, et des gens qui gèrent la comps chez Gamers Origins, pour me donner des informations sur ça, certainement un Instagram et un Facebook, que je n'ai pour l'instant pas encore poussé, parce que c'est des réseaux sociaux que moi, je n'utilise même jamais, pour moi personnellement, mais ça peut être intéressant, donc là je vais les pousser dans les prochaines semaines, ça c'est pareil, et voilà, globalement, si je veux que les choses elles marchent, elles fonctionnent, ma meilleure façon de m'en rendre compte est de pouvoir dire à d'autres gens, parce que ça peut être comme ça aussi, que les choses peuvent marcher, si je veux pouvoir avoir par la suite des partenariats, pouvoir pousser plus de contenu, et plus valoriser, c'est les nombres de mes réseaux sociaux qui seront, on va dire, ma valeur, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est un geste gratuit, et qui pour moi, peut, enfin, elle va compter beaucoup, pas forcément en termes d'argent, mais en tout cas en termes du fait de me rendre compte que mon activité, elle intéresse, donc abonnez-vous à tous ces réseaux sociaux, si ce que je fais vous plaît, et surtout, si c'est déjà fait, faites passer le mot, faites tourner autour de vous, j'ai besoin de ce bouche à oreille de votre part, pour l'instant, on commence petit, on a déjà atteint un nombre qui était l'objectif que je m'étais fixé sur le mois d'octobre, on va avoir un objectif un petit peu plus important sur les prochains mois, si on veut considérer que l'activité est intéressante et pertinente à continuer, donc voilà, j'ai besoin de vous, à la fois en tant que follow, mais surtout pour diffuser la bonne parole, donc n'hésitez pas à le faire, ce sera tout bon pour moi, et ça me fera très plaisir, et je vous remercierai encore une fois, on arrive gentiment quand même à 20 minutes de vidéo pour juste présenter cette année 2017, donc ça commence bien, et aujourd'hui je m'y tiens, je fais cette première vidéo, je vous la sors dans la soirée, et puis je vous dis à très très bientôt, en particulier sur les streams, et à la monstie samedi, allez, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501